La promesse est à portée de regard. On va sur la pointe Coralie Jeune. Ouais, c'est bien, on fait ça. Une mer calme. Les fonds devraient être clairs, les clichés nombreux. Donc on a un appareil photo réflexe qui est dans un caisson étanche ici, et sur lequel on va rajouter deux flashs extérieurs. Plus de 10 kilos de matériel photo en plus de l'équipement de plongée. Après dans l'eau, ça ne pèse plus rien. Ce matin-là, les deux photographes sous-marins se répartissent les objectifs. Le grand angle pour l'un, la macro et ses gros plans pour l'autre. Il faut jouer aussi avec les particules, la lumière, qui n'est pas extraordinaire aujourd'hui. Donc il y a tout ça à prendre en compte, c'est vrai que ça crée des challenges à chaque fois qu'on part plonger. L'approche se fait à pied. Nul besoin d'embarcation, c'est de la plonge du bord. On cherche à plonger sur des habitats particuliers. On va plonger le long d'une digue, à la sortie d'une résurgence d'eau douce. On va plonger un peu partout. Donc on est complètement indépendant avec ce type de plongée. Et ensuite, ça nous permet de découvrir vraiment des organismes qui sont différents, adaptés à des types d'habitats qui ne sont pas toujours les mêmes. Ils n'auront pas à palmer longtemps. Une poignée de secondes après leur immersion, à un petit mètre de profondeur, une guirlande gélatineuse ondule devant leurs yeux. Une chaîne de salpes, une ribambelle d'individus semblables, des clones qui se déplacent et se nourrissent en pompant l'eau. L'animal transparent peut s'additionner jusqu'à former une famille harinée sur 10 mètres de long. Ils ont beau plonger depuis plus de 20 ans, à la sortie, c'est encore l'émerveillement. « Sous l'eau, il y a toujours une rencontre insolite, même si on connaît les poissons, les animaux par cœur, il y a toujours un comportement qu'on peut photographier. » Ils ont rassemblé leurs photos dans un ouvrage, pour raconter leur plongée méditerranéenne, leur tête à tête avec ces deux niçoises, deux pieuvres, en baie des anges. L'accouplement de ces deux sépiolles. « Ça fait 2 cm de long. » Où se face à face, avec un calmar diamant, au large de Cannes, en pleine nuit et dans le noir, total. « On est restés pendant 2 minutes à interagir, j'étais même pas un maître, il s'est mis en face de moi, il s'est mis tentacules parfaitement parallèles, pour m'impressionner. Et puis au bout d'un moment, je l'ai clitté, je l'ai laissé, je suis reparti, je suis remonté. Mais ça a été vraiment une rencontre incroyable. » Leur livre compte leurs aventures, il sert avant tout une mission. « Montrer du beau, montrer du rare, de l'exceptionnel, et montrer que voilà, ici on a tout ça, même dans des petits fonds, même dans 10 mètres de fond. Et de dire, bah oui, il faut se bagarrer pour protéger tout ça, parce que ça a de l'importance. » Gratter la surface, pour comprendre et défendre la mer. C'est en images et la tête sous l'eau qu'ils raconteront encore leur voyage non loin des plages. Merci. Merci. Merci.